L'audience reprend. Nous donnons à nouveau la parole à l'accusation pour poursuivre son interrogatoire du témoin, l'audition du témoin plutôt. Le procureur, M. Chiesai, lors de ces sessions d'études, aviez-vous le sentiment que Nunchéa et Kyo Sampan vous expliquaient de manière claire l'enseignement politique ? Réponse. Oui, ils faisaient ça clairement. Il y avait ces différents points que j'ai déjà mentionnés. Ils parlaient de l'économie, de faire des bonnes choses, des bonnes actions, etc. Entre les deux, Nunchéa et Kyo Sampan, lequel était le meilleur enseignant ? Président, attendez un instant témoin. La question posée par l'accusation vise à obtenir une réponse basée sur des suppositions de la part du témoin et pas sur les faits. Procureur, M. le Président, ça n'est pas spéculé que de demander à quelqu'un qui a été présent lors d'une séance de formation politique pendant trois jours quel était l'enseignant qui faisait le mieux à son travail. Ça ne requiert aucune supposition, quelle qu'elle soit. Donc, on peut savoir qui est le meilleur enseignant, qui est un bon enseignant et qui ne l'est pas. Le Président, puisque vous avez déjà reformulé votre question, il n'y aura plus de problème. L'objection dès lors est rejetée, mais ce témoin veuillez répondre à la question reformulée par l'accusation. Réponse, le fait de savoir si l'enseignement est bon ou mauvais, c'est des choses difficiles car ils venaient tous les deux du même parti. Donc, le message central était le même. Moi, je ne suis pas à même de vous dire qui était bon, qui était mauvais. Ce qui était transmis, c'était le même message car ils avaient tous les deux la même source politique. Procureur. Tous les deux mauvais, tous les deux moyens ou tous les deux bons. Veuillez, s'il vous plaît, choisir. Réponse, à partir de mon analyse, ce n'était pas mauvais du tout parce qu'on parlait d'économiser, de faire des bonnes actions. C'est ce qui m'est resté levé dans l'esprit. Oui, quand on parlait de bonnes actions, ça signifiait qu'en retour, les conséquences seraient positives, quelle que soit la société dans laquelle on vit, d'ailleurs. Et donc, on ne parlait pas de mauvaises actions. À la fin d'une session d'études, est-ce qu'il y avait un exposé de clôture qui aurait été prononcé par un des dirigeants ? Réponse, à la conclusion, à la fin de la séance d'études, je ne me souviens pas exactement ce qui se passait parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont fait des exposés d'ouverture et moi, je ne me souviens pas exactement qui faisaient un exposé de clôture. En outre, ça fait plus de 40 ans que tout ça s'est passé. Question, après cette session d'études, est-ce que lorsque vous retourniez à votre activité, vous étiez plus motivé qu'avant ? Réponse. À la fin de la séance d'études, il n'y avait pas de retraite ou quoi que ce soit, on retournait immédiatement au lieu de travail parce qu'immédiatement après la guerre, il fallait déployer tous nos efforts pour reconstruire le pays. Question, si on se base sur une séance d'études durant au moins trois jours, comment vous impliquez-vous, à part le fait d'écouter des exposés de Nunché ou de Kyo Sampan ? Réponse, à part écouter les exposés, mais je ne faisais rien d'autre. Question, laissez-moi poser ma question de manière différente dans une séance d'études durant trois jours. Est-ce que les exposés de Nunché et Kyo Sampan duraient pendant toute la période des trois jours ? Réponse, ça s'est passé il y a très longtemps, si je ne me souviens plus très bien. Quand on se rendait à la séance d'études, parfois il y avait des discussions entre Nunché et Kyo Sampan, mais la plupart des exposés étaient faits par Nunché. Et à cette époque, à cette époque, j'étais plutôt jeune. Est-ce que d'autres membres de la direction de Nunché et de Kyo Sampan s'exprimaient lors des séances d'études auxquelles vous avez participé ? Réponse, à part ces deux-là, non, il n'y avait pas d'autres formateurs, en tout cas, moi, je n'en ai pas vu d'autres. Réponse, à votre connaissance, est-ce que le responsable de K-12, Agnil, n'a jamais participé à ces séances de formation ? Réponse, à Mille, qui assurait la direction de K-12, participait également aux séances d'études, car il était cadre, lui, il participait plus souvent que les membres ordinaires. Vous avez dit, à la fin de votre entretien, avec le bureau du co-procureur Kadha, lorsque les députés sont arrivés, Pol Pot, Nunché, Kyo Sampan et Sonsen, est-ce que c'est exact ? Réponse, moi, je ne les ai connus que plus tard, mais pendant le régime, je ne les connaissais pas. À ce moment-là, j'étais dans l'armée, j'étais soldat, et je ne les connaissais pas. Dans la période entre 1975 et 1979, quand j'ai travaillé à Phnom Penh dans le service de réparation des véhicules, je n'en ai rencontré beaucoup. Ce n'est que plus tard que l'on m'a dit que telle personne ou telle autre personne était tel oncle ou tel autre oncle. C'est à ce moment-là que j'ai su qui c'était. Je n'ai jamais eu de contact personnel ou direct avec l'un ou l'autre de ces personnages. Vous avez juste dit dans votre réponse que vous n'avez pas rencontré beaucoup. Pouvez-vous nous donner un exemple, à part des séances de formation, à part des séances de formation ? Ou plutôt, quand les avez-vous rencontrés, à part dans le cadre des séances de formation ? Je ne les ai jamais rencontrés en personne. Je les ai vus de loin parfois. Je voyais qu'ils descendaient de la voiture quand ils allaient travailler. C'était vraiment rare. Comme je l'ai dit au début, je me concentrais surtout sur mon travail. Et lesquels des dirigeants avez-vous vu descendre d'une voiture pour aller travailler ? Réponse. J'ai vu Kieu Sampan et Nguyen Chien et Yang San. Mais je n'ai pas vu Pol Pot ou que très rarement. Donc j'ai vu Kieu Sampan, Yang San, Nguyen Chien et Nguyen Chien rarement, quand à Pol Pot, je ne l'ai presque pas vu pendant cette période. Pendant cette période, avez-vous jamais lu le magazine Jeunesse Révolutionnaire ? Non, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps libre pour lire cela. J'ai passé mes journées à travailler. En ce moment où vous étiez chit-chatting avec vos collègues après le travail, avez-vous entendu des émissions de radio ? Réponse. À l'époque, nous avions un poste de radio. Et si la radio était allumée, on écoutait. Mais ce n'était pas si souvent que cela. Et nous n'avions pas notre propre poste de radio. Avez-vous jamais entendu les dirigeants intervenir à la radio ? Oui, j'ai entendu Kieu Sampan parler à la radio. Et de quoi parler à Kieu Sampan à la radio ? Réponse. Réponse. Je ne m'en souviens pas. Comme je vous l'ai répété plusieurs fois, c'était souvent les mêmes genres de messages qui étaient diffusés à la radio. A beaucoup de l'éducation de l'économie, de la construction du pays, de remonter le moral de tous et de travailler à la production. L'évacuation ou la libération de Plompen a lieu le 17 avril 1975. Et que s'est-il passé le jour de l'anniversaire de cette date ? Je ne comprends pas bien la question et je ne souhaite pas répondre. Je ne comprends pas bien la question et je ne souhaite pas répondre. L'évacuation ou le procureur, permettez-moi de reformuler la question. Le jour de l'anniversaire de la libération ? Y avait-il célébration quelconque ? Célébrait-on le jour de la libération ? Oui, il y avait en effet la commémoration du 17 avril. Je n'ai vraiment participé à ces cérémonies que très rarement car je travaillais. En fait, je ne suis allé à aucune des cérémonies. Quels collègues à K12 sont-ils allés à des cérémonies de commémoration ? En général, j'hésite à répondre car je ne comprends pas bien et je ne m'en souviens pas bien non plus. C'est acceptable et je passerai à autre chose. Il fallait surveiller les activités des autres. Il fallait surveiller les autres. Et de nous surveiller les uns les autres. Lequel des instructeurs vous a-t-il dit de faire cela ? C'est une réponse. C'était une réponse. C'était une réponse. Par exemple, le chef à K12 nous avait dit de faire preuve de vigilance et de surveiller ceux qui seraient prêts à sauver le chaos dans notre milieu de travail. Est-ce que vous dites que ce n'est pas seulement quand Tamil vous a parlé ? Ou est-ce qu'il s'est arrivé pendant les sessions étudiées ? En d'autres mots, à Borekela ou au Institut Technique. Pendant les petites réunions au sein du service, on en parlait et on nous le rappelait, mais cela n'avait pas été dit lors des formations. Pourquoi fallait-il être prudent ? Quel était le problème ? Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème, mais en règle générale, il fallait être prudent et être vigilant et avid d'événements inhabituels. Une question des actes, des événements imprévus commis par qui ? En règle générale, il y avait des séries ou des confrontations entre telle unité et telle autre. La position politique était qu'il fallait faire preuve de prudence. You spoke in your interview of the hidden enemy. Dans votre déposition, dans votre déposition d'instruction, vous parlez de l'ennemi caché. Qui étaient ces ennemis cachés ? Quel genre de personnes étaient-elles ? La réponse. Nous ne pouvons pas les voir et c'est pourquoi il fallait être prudents. Nous ne pouvons pas voir ces ennemis cachés. Et donc, il fallait être prudents. Car si on les avait vus, ils auraient été. C'est une pratique courante dans tous les régimes. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Et c'est pourquoi il y avait cette politique préventive et qu'il fallait faire preuve de prudence. You just said that the enemy could be from one unit to another. On ne peut dire qu'un ennemi pouvait être, par exemple, envers une autre unité. Les instructions de Tamil étaient-elles à l'effet que les ennemis étaient dans d'autres unités ? Réponse. Un propos et des ennemis cachés, comme je l'ai dit. Les instructions que nous recevions de nos supérieurs étaient de faire preuve de prudence, car nous ne pouvions pas savoir où étaient les ennemis. Qu'ils soient d'une prudence ou au sein de notre propre unité, nous ne savions pas. Et c'est pourquoi il fallait faire preuve de prudence constamment. Qu'est-ce que vous avez dit ce que vous deviez faire si vous aviez un de ces ennemis ? Et que vous étiez certain qu'ils en étaient un ? Réponse. Si j'étais témoin que quelqu'un détruisait de l'équipement, je devais en faire compte. Je n'ai pas vu de ces ennemis. Vous avez parlé du mot détruire. Et vous parliez ici de destruction de véhicules dans ce contexte. A-t-on jamais eu ployer le terme détruire ou écraser, pour faire référence à des personnes plutôt que des biens ? Réponse. On n'utilisait pas le terme écraser pour parler des humains. Car cela signifie dégrader la vie humaine, écraser ou détruire. C'est ce que l'on faisait des choses, pas des humains. Vous avez dit que des membres du personnel de K12 ont été retirés pour être forgés. Est-ce que c'est correct ? À l'époque, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais des gens ont été retirés. Je ne sais pas pourquoi elles l'ont été retirées. Donc, si nous prenons le temps où vous avez commencé à travailler au service de réparation des véhicules en 1975, il y avait 30 personnes qui travaillaient avec vous. Combien d'entre eux travaillaient toujours avec vous au sein de l'unité de réparation en 1979 ? Tu penses. Plus de 10 d'entre nous à l'unité des camions. Il y avait ceux qui venaient de l'est ou du nord, eux ont été retirés. Moi, je venaient aussi de l'est. J'étais préoccupé par ma sécurité. Dans votre temps à K12, vous souvenez-vous d'avoir croisé un homme du nom de Tha Sot ? Je n'ai pas entendu parler d'un certain Sock. Je vais peut-être mal prononcer le nom. Sot. S-O-T. 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 Réponse. Oui, je connaissais un Sock. Il arrivait qu'il amène un véhicule pour réparation de mon service. Je le connais, il était membre d'une minorité ethnique. Quand vous étiez travaillé à K12, êtes-vous jamais allé à d'autres bureaux ? Réponse. Oui. Il m'arrivait d'aller à l'unité médicale quand je ne le sortais pas bien. Et K20, qui était une unité de production, on me demandait d'y aller pour aller chercher le pompe à eau. Question. Êtes-vous jamais allé à K6 ou K7 ? Réponse. Je suis allé à des séances d'études et il m'arrivait de rester à K6. Et il m'est arrivé d'aller travailler à K6. As for K7, K7 was located near the royal palace and I used to go past K7. Et il m'arrivait de passer devant. Question. Et est-ce quand vous conduisiez les soldats et les médecins ? Réponse. Oui. C'est ça. Des soldats qui arrivaient de différentes zones passaient devant et allait à K6. Et la plupart des participants des séances d'études restaient là aussi. Question. Êtes-vous jamais allé à une réunion au stade olympique ? Je ne me souviens pas si j'ai assisté à l'Union au stade olympique. Et comme je ne suis pas certain, je préfère ne pas répondre à votre question. Mr. Chiesai, thank you very much for your time. Monsieur Chiesai, je vous remercie à vous. Je voulais d'avoir répondu à mes questions. Je n'ai d'ailleurs plus de questions. Merci. Monsieur le Président, thank you. The floor is now given to the lead co-lawyers for civil parti to put questions to these witnesses. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors. Good morning, everyone in and around the courtroom. Good morning, Mr. Djiaasai. My name is Pénier. I am one of the international civil party lawyers, and I will be putting some questions to you today. I want to start talking about the time of the liberation, around the 17th of April 1975. In your interview with the investigators, you mentioned that after Phnom Penh was liberated, you were ordered to help move civilians out of the city. I can cite the ERNs for that. English would be 00766337. French would be 00766344, and Khmer ERN 00204084. Now my question is, when did you receive this order to help moving civilians out of the city at that time? I have to request for the first line. Answer. In 1975, I was in 1905. À l'époque, il fallait évacuer les gens de Phnom Penh pour la libération. Je n'ai pas conduit qui que ce soit, ou je n'ai pas participé à faire sortir les gens de chez eux. Mon commandant m'a demandé d'aider les gens, ou d'aider à faire évacuer les gens. Et lors de ce voyage, je m'a demandé de protéger les gens. Et j'avais peur de me noyer mon arrivée. Donc, en fait, c'était en bateau et je ne suis monté qu'une seule fois dans un bateau, j'avais peur de me noyer. Qui était ce commandant qui vous a demandé de protéger les gens sur le bateau ? À l'époque, il n'était pas vraiment le commandant de la division, mais il était mon supermer. Je ne me souviens pas de son nom. Vous savez, cela remontrait il y a 40 ans et je ne me souviens pas très bien de tous les événements. Can you recall what this commander, this person, told you about where these orders came from ? Vous êtes-il dit de qui provenaient les ordres ? Réponse. Réponse. Et vous a-t-il dit cela le jour de la libération ou était-ce avant ? Réponse. 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 Il m'a dit alors que l'on évacue les gens. Il m'a dit alors que l'on évacue les gens. Il m'a dit alors que l'on évacue les gens. En tant que soldat, je mets aussi la responsabilité des... à faciliter le processus d'évacuation. Mais ce n'est pas un ordre que l'on m'a donné avant. Cela a été fait pendant l'évacuation. Réponse. Et pouvez-vous nous dire où vous étiez exactement quand vous étiez des gens à quitter Phnom Penh ? Réponse. 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 Je l'ai dit, déjà. Je n'allais pas dans les maisons. Je ne faisais pas sortir les gens chez eux pendant cette évacuation. Moi, j'étais sur le bateau. Avec les gens qui avaient déjà monté à bord. Et où est-il venait ce bateau? Et où est-il allé? Réponse. Je ne me souviens pas à quelle unité ce bateau ou ces bateaux appartenaient. Moi, je suis allé sur ce bateau qu'une seule fois. C'était à Prec-Paux. Et, en fait, j'étais jeune et j'étais très emballé. Mais après ça, j'étais peur et je ne voulais plus y retourner. Et combien de personnes étaient-il avec vous sur ce bateau? Réponse. Réponse. Est-ce que vous parlez des civils ou des soldats ? Je voudrais savoir pour les deux, combien de soldats il y avait et combien de civils. Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Il y a 100 personnes sur le bateau, ou le bateau pouvait accueillir à 100 personnes. Mais peut-être qu'il n'y en ait que 30. Ça dépend. Donc, pour vous donner une estimate, est-ce que le bateau était plein de gens, est-ce que le bateau était bondé ? Il y avait environ 5 soldats qui accompagnent une group d'une trentaine de personnes pour chaque voyage. Merci. Et y avait-il d'autres embarcations, ou n'y avait-il qu'une seule embarcation ? Réponse. Je n'ai fait le voyage qu'une fois. Et il y avait beaucoup de monde. Et je n'y suis jamais retourné pour voir s'il y avait d'autres embarcations qui participaient. Vous avez dit que 5 soldats accompagnaient 30 civils. Qu'est-ce que vous entendez par accompagner les 30 civils ? Pour quoi faire ? Réponse. En fait, on était là pour les protéger. C'est ce que je voulais dire. Quels sont les dangers qu'ils étaient face ? Les protéger contre quel danger auquel ils auraient eu à faire face ? Réponse. Moi, je ne pouvais pas voir quel danger menaçait ces personnes. Mais mon supérieur m'a dit d'être là, donc je n'avais pas le choix. Et donc, il fallait que je sois là. Avec ces personnes en tant que soldats. Afin que les gens se sentent rassurés par la compagnie des soldats. Question. Est-ce que ces soldats portaient des armes ? Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas s'ils étaient armés. Je ne me souviens pas de cela. Mais ce que je peux dire, c'est que la plupart du temps, ils n'étaient pas armés. Question. Et avez-vous parlé aux civils ou bien est-ce que l'un quelconque des autres soldats a parlé avec les civils ? Réponse. As long as we were Cambodians, we were on the same trip, we would talk to one another. What did you tell them what your role was ? Comment leur avez-vous décrit votre rôle ? Réponse. Réponse. Without telling them, those people knew very well who I was. On ne leur a pas dit, ces gens savaient qui j'étais. Parce que nous portions l'uniforme. Ils savaient que nous étions des soldats. Et avez-vous reçu des ordres portant sur ce que vous auriez dû faire si les gens refusaient de s'embarquer, refusaient de faire partie du voyage ? Réponse. Non. Je n'ai reçu aucun ordre de ce type, parce que les personnes étaient déjà embarquées lorsque je suis arrivé avec mes collègues. Et qui les a menés à l'embarquement et qui les a menés à l'embarquement et a fait en sorte qu'ils se rendent là où ils devaient aller ? Réponse. 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 À cette époque, j'étais plutôt jeune et donc, j'obéissais aux ordres. Et je ne posais pas de questions, je n'en ai pas posé à ce sujet, parce qu'en tant que soldat, nous avions déjà reçu la tâche de protéger ces personnes. Est-ce qu'un quelconque des civils, à bord, a refusé de partir ou fait des commentaires indiquant qu'ils ne voulaient pas quitter Phnom Penh ? Réponse. Non, je n'ai pas souvenir de cela. Question, mais vous venez de dire que vous avez parlé aux civils dans le bateau. Alors, de quoi avez-vous parlé ? Réponse. C'était une conversation banale. Normal. Je n'étais pas dans une situation où j'aurais pu être en colère avec eux ou en colère avec moi. C'était une situation de conversation banale, normale. Est-ce que vous savez où ces gens sont allés après avoir quitté le bateau ? Réponse. Réponse. J'ai fait le voyage avec ces personnes à Pré-Pô, en région de Kampong Cham. Lorsque nous avons mis à qu'est, les autorités de Kampong Cham ont pris en charge les civils. Et à partir de ce moment-là, c'est eux qui s'en sont occupés et je n'avais aucune idée de où ils iraient. Question. Donc, pendant tout le voyage, ces civils ont été accompagnés par des soldats à partir du moment où ils se sont embarqués, et après, est-ce exact ? Réponse. Réponse. Oui, c'est exact. Nous, nous avons accompagnés, surtout de longueur du chômage jusqu'à destination, après ça, ils ont été pris en charge par les autorités locales et donc nous avons fait demi-tour. Question. Et ce fait d'accompagner, ils faire accompagner les civils par des soldats pendant tout le voyage. C'était pour assurer leur protection, quoi qu'il n'y ait eu aucun danger apparent. Est-ce exact ? Réponse. Réponse. I think as a subordinate, I do not know much about these, I acted upon orders only. Je ne savais pas tout cela. J'obéissais aux ordres, tout simplement. Now, I would like to talk a bit about the civilians that you saw on the boat. Between what age were these people ? Quel était leur âge en moyenne à ces civils ? Réponse. Réponse. Ces personnes appartenaient à tous les groupes d'âge. Par exemple, si il y avait une famille entière, on pouvait voir des enfants qui pouvaient avoir trois mois. Il y avait-il des malades à bord également ? Réponse. Réponse. Je pense que la question est trop spécifique. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des malades à bord pendant le voyage. Laissez-moi préciser ma question. Ce que je vous demandais, c'était s'il y avait des personnes qui étaient déjà malades avant d'embarquer dans le bateau. Réponse. Je ne sais pas si des gens qui étaient déjà malades ont embarqué. Je n'ai pas fait attention à cela. Et pouvez-vous décrire quels effets personnels ces personnes avaient-elles ? Réponse. 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 They could have been carrying some small belongings, light belongings. And I think, I don't remember, but they could have been with some belongings. Je voudrais passer à un autre sujet qui a déjà été abordé. J'aimerais vous poser quelques questions portant sur les sessions de formation politique ou d'études politiques. Vous avez mentionné qu'au cours de ces sessions, les intervenants vous encouragent à travailler du travail. Est-ce qu'ils vous ont décrit ce que signifiait travailler d'arrache-pied ou travailler dur ? Réponse. Dans le cadre de la formation et de l'éducation politique, nous étions traités comme des enfants par rapport à des parents qui ont été nos superiors. Et donc, on predigait un enseignement sur la manière de bien travailler et sur la manière de faire des économies. Oui, je pense avoir déjà répondu à ce genre de questions. Did the speakers mention anything about what should happen to people who did not work hard enough ? Réponse. Normally, during that time, people would be criticized or refashioned. critiqués. They would not be tortured or badly treated. They were just educated or refashioned, as I indicated. éduqués ou reforgés, reformés, comme je l'ai déjà dit auparavant. Question. Pouvez-vous me dire comment vous avez été mis au courant de cette réforme ou rééducation des personnes ? Réponse. Réponse. Il y avait des réunions fréquentes en soirée qui faisaient partie des réunions de vie qui pouvaient avoir lieu quotidiennement où tout un chacun pouvait critiquer les uns ou les autres. Réponse. Réponse. Vous avez fréquemment mentionné le fait que vous étiez concentré sur votre travail et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas prêté attention à autre chose. Est-ce que votre compréhension de travailler non-stop 24 heures par jour ? Et est-ce que votre compréhension de travailler sans interruption 24 heures par jour ? Et est-ce que votre compréhension de ce qui pourrait donner à ce concept ? Le Président, le témoin, veuillez attendre, conseil pour la défense. Oui, en fait la question se base sur une hypothèse factuelle qui n'a pas été présentée ou qui n'a pas été présentée de manière exacte. Ce monsieur a dit ce qu'il faisait, quant à savoir s'il travaillait 24 heures par jour, ça c'est tout à fait douteux. Donc j'aimerais que la question soit reformulée afin de s'accorder avec le témoignage du témoin. Vous avez dit que vous vous concentriez sur votre travail et que vous ne prêtiez pas attention au reste. Ma question est la suivante, est-ce que la raison de ce comportement était due au fait quand vous avez dit pendant ces séances de formation politique que vous deviez travailler dur ? Réponse. Réponse. Travailler dur ne signifiait pas que je devais travailler 24 heures par jour. Nous devions simplement nous reposer. Donc à 11h du matin, on pouvait déjeuner et on reprenait le travail après. Les personnes ne pouvaient pas travailler 24 heures par jour, sinon tout le monde serait mort. D'épuisement. Donc ce que je peux vous dire, c'est que nous n'étions pas contraints de travailler 24 heures sur 24 pour justifier l'expression travailler dur. Nous faisions de notre mieux pendant la période de notre mieux, pendant la période de travail requise. Donc à 12h, permettez-moi de répéter que l'on ne m'a pas demandé de travailler 24 heures sur 24 pour démontrer que je travaillais dur. Merci Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions et je vous souhaite bon retour. Monsieur le Président, merci Monsieur le Président. Je voudrais savoir si les juges désirent poser des questions au témoin. Juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Quelques questions pour clarifier les réponses que vous avez déjà portées, Monsieur le Président. D'abord, vous avez quelques questions que vous n'aviez jamais entendu parler au cours de la période du campus de la démocratique de S21. C'est bien ce que j'ai entendu. C'est bien ce que j'ai entendu. Am I correct in that understanding? Yes, you are, Your Honour. Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Est-ce que vous en avez entendu parler après la période du campus de la démocratique de la démocratique de la période du campus de la démocratique? Non, je n'ai pas entendu parler de cela après la période du campus de la démocratique et même après la chute du régime lorsque nous sommes partis dans la jungle. Je n'étais pas au courant de S21. Est-ce que vous avez entendu parler, Monsieur le témoin, de l'existence de centres de sécurité pendant la période du campus de la démocratique de la démocratique de la démocratique de la démocratique? Je n'ai pas entendu parler de l'existence de centres de sécurité pendant la période du campus de la démocratique. Je dirais simplement, Monsieur le juge, que pendant cette période, j'accordais beaucoup plus d'attention à bien réaliser les tâches qui m'incondaient qu'à chercher à savoir quoi que ce soit sur le reste. Je ne comprends pas trop. Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que ça vous intéresse de savoir ce que sont devenus les gens qui ont disparu, que ce soit à K12 ou dans d'autres bureaux? Réponse. 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 Des personnes pouvaient être retirées et considérées comme des éléments. Et à l'est, Sarpom, qui était responsable de la zone, a été accusé d'être un traître. Alors, quand il s'agissait d'une personne qui était de la même zone que moi, j'ai été impliqué comme élément. Et alors, quelles étaient exactement vos craintes, Monsieur? Vous aviez peur de quoi? Réponse. Réponse. J'avais peur. D'être tué. J'étais donc très inquiet de finir exécuté. Mais pourquoi aviez-vous peur d'être exécuté alors que, selon ce que vous venez de nous dire, vous ne vous intéressez qu'à votre travail et vous ne saviez absolument pas ce qu'il a donné des personnes qui disparaissaient autour de vous? Je n'ai absolument aucune idée de ce qui s'est passé à des personnes qui disparaissaient autour de vous. Quelles raisons-là étaient-il pour vous être peur de être exécuté? Réponse. Réponse. J'ai remarqué que les gens disparaissaient et qu'on ne savait pas. On ne savait pas où ces gens pouvaient être envoyés. Tout en faisant notre travail, nous ne pouvions pas nous empêcher d'être inquiets après avoir remarqué que ce genre de situation existait. Si on avait su que ces gens avaient été envoyés à un endroit particulier, nous aurions été moins effrayés, nous aurions eu moins peur. Donc, ce qui vous faisait peur, c'était l'incertitude, c'était le fait de ne pas savoir ce que signifiaient ces disparitions. Et selon vous, ces disparitions pouvaient, signifient aussi que les gens étaient tués. Disappearances, as far as you were concerned, could also mean that the people had been killed. Réponse. Indeed, we could not guess what could have happened. Nous ne pouvions pas nous imaginer ce qui se passait. On se perdait en spéculation quand les gens étaient déplacés. On pensait qu'ils avaient peut-être été déplacés vers un autre endroit, mais on ne pouvait pas dire non plus qu'ils n'avaient pas été tués ou qu'ils l'avaient été. C'est ça qu'il voulait dire, mais bon. Qu'est-ce que votre femme a fait durant la démocratique Cambodia période ? Qu'est-ce que votre femme a fait durant la période démocratique? Qu'est-ce que votre femme a fait dans la période démocratique ? Elle a fait la réponse. Elle a fait la cuisine, préparer des vies pour les visites. Parce que nous n'avions pas encore mariés à l'époque. Les aliments pour les repas pour les délégations étrangères, on n'était pas mariés à l'époque. Où travaillait-elle ? Which office did she work in ? Qu'était le bureau où elle travaillait ? Réponse. Réponse. C'était au ministère des Affaires étrangères. Elle était au ministère des Affaires étrangères. Elle était au ministère des Affaires étrangères. Les gens qui se rendaient dans les provinces. Elle a remarqué la disparition de certaines personnes autour d'elle. Elle a remarqué, elle me disait qu'elle avait remarqué que certains de ses collègues disparaissaient. Et elle aussi, elle avait peur ? Et elle aussi, elle avait peur ? Réponse. Réponse. Je ne suis pas en mesure de parler en lieu et place de ma femme quant à ses sentiments. Mais je puis bien m'imaginer qu'elle ait eu peur. Vous aviez eu de longues journées de formation avec des hauts responsables du Campuchia démocratique. Est-ce qu'un seul des participants a osé poser la question à l'un quelconque de ces hauts responsables sur ce que devenaient les gens qui disparaissaient autour de vous ? Réponse. Réponse. Je ne pense pas pouvoir répondre à cette question. Je ne pense pas pouvoir répondre à cette question. Parce que ma mémoire me fait défaut. Mais vous-même, monsieur, vous étiez préoccupé parce que vous ne saviez pas ce que devenez vos collègues de travail. Vous entendiez des discours qui étaient là pour vous encourager à faire bien votre travail. Mais ce n'est pas une question qui vous aurait traversé l'esprit éventuellement d'interroger, je ne sais pas, monsieur Nuncher, pour savoir que deviennent mes collègues qui apparaissent ? À cette époque, en tant que personne ordinaire, je n'aurais jamais pu être assez près de ces hauts. près de ses supérieurs, donc de ses oncles. Bien. Écoutez, je crois que je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin. Je vous remercie. Je ne pense pas que j'ai plus de questions à poser à ce témoin. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, merci beaucoup, Judge Lavegne. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Bonjour à tous. Je ne sais pas. Je voudrais pouvoir assurer les départs et de la salle de détention provisoire pour le Je voudrais pouvoir assurer les départs, à partir de la salle de détention provisoire pour le récent d'un jour. Il s'agit de la décision, pourtant, sur l'appel de la Chambre sur l'application de la Régle 35. Je suis sûr que tout le monde se souvient de cette requête. Entre autres choses, voici ce qu'a dit la Chambre de la Cour suprême par rapport à la Chambre de la Cour suprême par rapport à la Chambre de la Cour suprême par rapport à la Chambre de la Cour suprême par rapport à la Chambre, de la Chambre ensuite examiné ce comportement en fonction avec d'autres allégations pour voir s'il y avait un schéma cohérent que nos répondit de proportionnelle qui ont préféré aux barros confédants. Après examiner des transcripts sur le Khmer et anglais, la Cour suprême dépendre que cette persistance était justifiée dans la mesure où il y avait le manque de clarté de la part de la Chambre d'instance par rapport aux requêtes soumises par la défense. Et donc la suivante, allez-vous transmettre cette décision ou aux barros respectifs, que vous avez été overruled par la Chambre de la Chambre ? En fait, votre décision a été renversée. L'avez-vous fait ? Allez-vous le faire ? Et si vous décidez de ne pas le faire, pourquoi ? La Chambre de la Chambre d'instance n'a pas transmis ce message à leurs barros respectifs, the professional misconduct of counsel for Nunchia and the Supreme Court Chamber has not ruled on other issues that are relevant to other counsels other than the Nunchia counsels. So if Nunchia counsels are convinced that this message is of necessity and beneficial to them, they could do so to forward the message to their Bar Association. The President continues after having noted the request made by Nunchia through his counsel so that he be allowed to retire to his holding cell due to his health concern. The request itself is founded, and Mr. Nunchia therefore is allowed to observe the proceedings from his holding cell through video link for the entire remainder of the day. Mr. Nunchia has expressly waived his right to participate directly in the courtroom. Councils for Mr. Nunchia are now advised to produce this waiver given exam print all signed by Mr. Nunchia to the Chamber, and the AV booth officers are now instructed to ensure that the audiovisual equipment are properly connected to Mr. Nunchia holding cell so that he can observe the proceedings from there. Security personnel are now instructed to bring Mr. Nunchia and Kyosempong to their respective holding cell and have Mr. Kyosempong return to the courtroom in the afternoon at 1.30. Mr. Nunchia and the Chamber wishes to also inform counsel for Mr. Nunchia that in the decision by the Supreme Court Chamber, the decision shall always be made in writing. So the Chamber has already ruled upon this, and if you wish to put an application before the Chamber, please do so in writing, and that the Chamber will accordingly respond to you in writing. And indeed, the Chamber will invite submission, written submission from other parties concerned regarding any application of yours. So you can only do that in writing. The call is adjourned. Thank you. Thank you. Thank you. Sous-titrage FR ?